Bonjour, l'Observatoire des partenariats est ravi de vous présenter le module « Les études impact régionales en pratique ». Ce module a pour objectif d'expliquer comment utiliser, comment prendre en main les données qui sont donc dans les études impact régionales. Alors, quelques mots quand même sur l'Observatoire des partenariats. L'Observatoire des partenariats est un dispositif de veille qui propose des données statistiques et scientifiques, par acteurs, par domaines, par territoire, et ça permet d'avoir un croisement des regards au niveau national et territorial. Ce dispositif collectif a été créé en 2008 par la Caisse des dépôts et le Rameau, en partenariat avec le MEDEP et le Mouvement Associatif, et sa vocation, c'est d'éclairer les dynamiques d'alliance au service de l'intérêt général en France. Donc l'Observatoire des partenariats est un outil partagé qui permet de suivre les évolutions du mouvement de co-construction qui existe en France depuis une décennie. Alors, ces dernières années, les travaux de l'Observatoire ont de plus en plus intégré la notion de fragilité. Cette notion, c'est une notion qui est évolutive et qui dépend de son environnement, c'est-à-dire de son territoire. C'est pour ça qu'il était important d'avoir des données à la fois nationales et territoriales au regard de 16 domaines qui ont été analysés, des domaines économiques, des domaines sociaux, des domaines sociétaux et des domaines environnementaux. Dans les rapports régionaux qui sont produits, ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois on a une vision objective de ces fragilités, puisqu'on est allé analyser plus de 360 indicateurs venant de l'INSEE et de la NCT, mais on a également une vision subjective, c'est-à-dire la perception, puisqu'on est allé écouter à la fois les citoyens, les associations, les entreprises et les maires sur leur perception des fragilités de leur territoire. Alors, pour comprendre les dynamiques territoriales, les études qui sont disponibles permettent finalement d'avoir une compréhension de trois natures de données. Quel est le profil de la région ? Quelles sont ses fragilités ? Et quelles sont les dynamiques de co-construction qui existent au sein de la région entre les associations, les entreprises et les collectivités ? On a ainsi une analyse 360 des dynamiques régionales qui permettent d'éclairer à la fois ces fragilités, mais également le jouet collectif qui permet d'y répondre. Cette analyse 360 se concrétise au sein d'un rapport régional. L'Observatoire a publié 13 rapports sur les régions métropolitaines. En plus de cela, cette analyse est déclinée par des outils pédagogiques, c'est-à-dire des fiches repères et des vidéos régionales, mais on en parlera un petit peu après. Donc maintenant, voyons un peu plus dans le détail quelles sont les informations que l'on retrouve pour chacune de ces trois natures de données. Tout d'abord, sur le profil de la région. Les données qui sont disponibles, ce sont des données de référence qui permettent de comprendre le profil du territoire, c'est-à-dire comment la région est structurée d'un point de vue géographique, démographique et administratif. Et en plus, on a des informations qui permettent de comprendre quels sont les acteurs, les organisations de la région et les activités de cette région. En exemple, on a pris celui de Bourgogne-Franche-Comté et on vous montre comment ce profil de la région est présenté au sein de la région. Ensuite, sur les fragilités, quelles sont les données que l'on a à disposition ? Grâce aux études, on a la capacité de comparer la région par rapport à la moyenne nationale au regard des 16 domaines qui peuvent être représentatifs des fragilités locales. Ça peut être, encore une fois, des domaines économiques, des domaines sociaux, des domaines sociétaux et des domaines environnementaux. Et ce qui est très important et très intéressant dans ces rapports régionaux, c'est qu'on a un double regard. On a à la fois un regard objectif, puisque pour chacun de ces 16 domaines, on a identifié un indice de fragilité qui nous donne une information sur chacune de ces 16 domaines. Donc, c'est une variété objective. Et en face de cette réalité objective, on a la capacité de le mettre en perspective avec la perception des acteurs du territoire, que sont les habitants, mais également les organisations de la région. En face de la réalité objective, on a mis l'exemple de Bourgogne-Franche-Comté. Ça s'illustre par ce qu'on appelle une araignée. Donc, la capacité de comparer la région par rapport aux autres régions françaises. Et puis, également, un autre exemple en Bourgogne-Franche-Comté, qui est la perception des habitants de cette région sur les fragilités de Bourgogne-Franche-Comté. La dernière nature de données qui sont présentes, finalement, dans ces rapports régionaux, ce sont les dynamiques de construction. Là, vous verrez, il y a énormément d'informations, énormément de données qui sont à disposition. Mais déjà, un point très important, c'est qu'on est allé questionner les élus. Comment ils perçoivent leur territoire ? Et l'une des questions qui a été posée, c'est finalement, comment ils perçoivent leur territoire, la maturité de leur territoire ? Est-ce que leur territoire est dans une dynamique de co-construction entre acteurs économiques, entre acteurs associatifs, entre acteurs publics ? Donc, on a cette information, cette perception subjective, du coup, de l'élu local sur son territoire. Et on a mis comme exemple celui du pays de la loi. Et face à cette perception des élus, on a une réalité, celle des pratiques d'engagement des entreprises que l'on connaît. Donc, on a l'information de la région au regard de la moyenne nationale. Et là, encore une fois, vous avez la carte de France qui présente les pratiques des entreprises, avec un focus plus particulier sur pays de la loi. Enfin, autre information qui est également illustrative des dynamiques de co-construction, c'est que finalement, on connaît, on a les données sur quelles sont les pratiques partenariales des entreprises. Est-ce qu'elles sont plus dans des pratiques responsables ? Est-ce qu'elles développent plus du mécénat, de la coopération économique ou de l'innovation sociétale ? Et encore une fois, la capacité de comparer des entreprises de la région au regard des pratiques nationales. Donc, voilà en synthèse, de façon très rapide, ce que l'on retrouve dans ces rapports régionaux. Mais vous comprenez bien que tout l'intérêt, c'est d'avoir à la fois des données très objectifs et sur une vision systémique des fragilités de la région, et mettre en regard la perception des acteurs de cette région, comment ils vivent leur territoire au regard de ces domaines de fragilité et au regard des pratiques des organisations. Alors, pour comprendre les dynamiques territoriales, on a souhaité mettre à disposition un kit territorial pour animer le dialogue. Les données qui sont souvent présentées sont déclinées selon trois niveaux. On a le premier niveau qui est la fiche repère, c'est-à-dire un 4 pages, qui donne à voir le 360, finalement, de la dynamique au sein de la région. Et c'est un outil qui est ouvert à tous, qui donne envie d'aller comprendre comment se passe, qu'est-ce qui se passe dans cette région. Ensuite, si vous souhaitez animer le dialogue et préparer justement cette animation, est à disposition la vidéo régionale. C'est une vidéo de 15 minutes pour comprendre les spécificités du territoire. Et puis, alors, pour les experts, ceux qui veulent aller vraiment plus loin, il y a le rapport d'études et sa synthèse qui l'analyse détaillée, à la fois des données objectives et également des données subjectives. Et puis, pour l'ensemble de ces outils, de ces niveaux, on a mis à disposition trois formats d'appropriation. Ce qu'on appelait le teaser. C'est une vidéo pour donner envie, envie d'aller voir la fiche repère, voire peut-être même la vidéo régionale. On a le mode d'emploi qui est le module actuel que l'on est en train de présenter. Et puis, si vous voulez aller plus loin, en libre accès, un ensemble d'outils qui sont à votre disposition et qui vous permettent de creuser les spécificités territoriales et notamment celles de votre région. Très concrètement, quelle est cette boîte à outils ? Quatre natures d'outils, que sont des données pour comprendre, des outils pour agir et développer ces compétences. Donc, on vous propose d'aller voir la plateforme l'innovation territoriale en action qui donne à voir quelles sont les caractéristiques de l'innovation territoriale. Donc, à disposition des webinaires, des modules de e-learning, des outils d'auto-diagnostique. Il y a bien sûr le site de l'Observatoire des partenariats qui vous propose tous les outils, toutes les études, pardon, qu'il réalise, mais également qui met à disposition une base de données, de pratiques partenariales innovantes. Aujourd'hui, plus de 500 cas sont référencés. Il y a également à votre disposition des documents de référence, des guides qui ont été développés en partenariat avec le MEDEF, construits ensemble des partenariats associations entreprises ou l'engagement territorial des entreprises. Et enfin, si vous voulez vous former, il ne faut surtout pas hésiter à aller voir les MOOC qui ont été coproduits entre le Rameau et l'ESSEC sur les partenariats qui changent le monde et les alliances qui changent les territoires. Donc, un ensemble de ressources qui sont à votre disposition, qui sont libres en open source et qui vous permettent de creuser les spécificités de votre territoire et la co-construction territoriale. Voilà ce que l'on voulait vous dire sur comment prendre en main les données des études de l'Observatoire. Et bien sûr, merci à vous d'avoir visionné ce module et bien sûr, merci à nos partenaires de nous avoir permis de réaliser les études de l'Observatoire et ce module en particulier. Merci beaucoup. Merci. Merci.